Bonjour, je suis François Graton, président de TELUS Québec et province de l'Atlantique. La popularité des médias sociaux ne fait plus aucun doute auprès des jeunes. En tant que parents, les enjeux liés à la confidentialité et au respect en ligne me préoccupent. Je veux m'assurer que les comportements de tous les membres de ma famille sont adéquats et que les échanges virtuels privés demeurent privés. La vidéo que vous allez regarder fait partie de la série TELUS Averti « Parlons sécurité ». Aujourd'hui, le thème abordé est la confidentialité et le respect en ligne. Claudia Salguero, experte en sécurité à TELUS, répondra aux questions qui devraient tous nous préoccuper. Voyez les choses de la façon suivante. Dans le monde physique, il existe des normes de conduite et une étiquette que nous comprenons et nous appliquons. Dans les mondes numériques dans lesquels nous vivons, c'est la même chose. Pour assurer la confidentialité et le respect en ligne, nous devons être conscients qu'il existe une étiquette en ligne, même lorsque nous sommes cachés derrière un écran. Pour vous protéger et protéger les autres, vous devez connaître les droits de chacun en ce qui concerne la vie privée et la liberté d'expression en comprenant qu'un équilibre doit toujours exister entre la liberté d'expression et la diffamation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'aurais une question. C'est quoi une empreinte numérique et comment je fais pour que mes enfants et moi, on n'en ait pas? Une empreinte numérique est la chaîne d'information laissée par vos interactions en ligne. Elle peut comprendre les sites web que vous visitez, vos recherches sur Internet, ce que vous avez aimé sur Facebook, votre emplacement physique, votre adresse IP, ce que vous avez dit, ce qu'on a dit sur vous. C'est votre réputation permanente en ligne. Il est important de commencer tôt à discuter avec vos enfants de leurs activités en ligne et continuer ces conversations tout au long de l'adolescence. Il faut aussi penser à des problèmes plus sérieux, tels que le message texte à caractère sexuel, la pornographie et l'exploitation en ligne. Dans les médias sociaux, nous devons établir nos paramètres de confidentialité. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Chaque média social est différent et les paramètres comportent différentes options de confidentialité. Par exemple, sur Facebook, nous pouvons partager nos informations avec nos amis seulement, tandis que sur Twitter, tout est visible pour tout le monde. Vous devez vous renseigner sur les exigences de chaque média social. Quand est-ce que je peux partager mon adresse et d'autres renseignements personnels en ligne? Je recommande fortement de ne jamais le faire. Tu dois limiter les renseignements personnels que tu publies en ligne. Tu dois savoir qu'il y a des prédateurs en ligne qui cherchent des jeunes vulnérables. Donc, sois prudent, ne publie rien en ligne ou demande à tes parents. Comment je fais pour aider mes enfants à assurer leur sécurité sur Internet sans qu'ils pensent que je veux faire intrusion dans leur vie privée? C'est une bonne question. Comme nous avons dû montrer à nos enfants de ne pas parler à des inconnus, ou bien de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser, nous devons aussi leur montrer comment assurer leur sécurité sur Internet. Il existe beaucoup de ressources pour les parents, comme Abilo Media, Telus Averti, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Nous pouvons aussi développer un environnement d'apprentissage collaboratif à la maison, où nos enfants nous aident à nous tenir à jour sur la technologie, alors que nous, nous les aidons à développer leur esprit critique. Mon petit fils télécharge de la musique sur mon ordinateur. Est-ce que la loi le permet? Il y a des centaines de sites Web dans lesquels les enfants peuvent télécharger de la musique. Malheureusement, beaucoup de ces sites sont illégaux. Il est peut-être difficile pour un enfant de savoir quels fournisseurs de services sont légitimes. Donc, il aura besoin de l'aide d'un adulte. La règle à suivre est la suivante. S'il ne paye pas pour la musique, c'est probablement pas légal. Les parents doivent s'assurer que les enfants téléchargent de la musique dans des sites légitimes, tels que iTunes, qui respectent les lois en matière de droits d'auteur. Je partage beaucoup de photos sur Facebook et je les envoie par message de texte. À quoi dois-je penser avant d'envoyer ou de partager ce photo? Il faut toujours penser avant de cliquer. Ce que tu publies en ligne n'est pas toujours privé et restera sur l'Internet pour toujours. Et dans certains cas, ça pourrait te nuire lorsque tu voudras postuler pour un emploi. Voici quelques conseils que votre famille peut suivre concernant la confidentialité et le respect en ligne. Pensez avant de cliquer. Les activités en ligne laissent des traces permanentes. Ne fournissez jamais des renseignements personnels en ligne et ne divulguez jamais votre emplacement physique. Ne divulguez pas vos mots de passe. Choisissez des mots de passe difficiles à deviner et modifiez-les régulièrement. Restez fidèles à vous-même et à vos valeurs. Ne publiez pas des commentaires que vous ne feriez pas à voix haute. Respectez les espaces virtuels des autres et ne transférez jamais de contenu ou des images de nature offensives. Les réseaux sociaux sont une plateforme extraordinaire qui favorise les échanges et le partage d'informations, mais avec laquelle on se doit d'être vigilants. Nous espérons que l'information transmise dans cette vidéo vous incitera à en parler avec vos proches. Merci. 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 Merci.